Aujourd'hui, devant l'Assemblée nationale, on recevait des représentants des ressources intermédiaires à travers le Québec. Des ressources intermédiaires, c'est des entreprises qui offrent de l'hébergement pour des personnes aînées, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, déficience physique, un problème de santé mentale. Donc, c'est des gens qui aident les personnes les plus vulnérables du Québec. Le gouvernement leur attribue un montant pour s'occuper de ces personnes-là, de les héberger et de leur offrir les soins adéquats. Le problème, c'est que les ressources intermédiaires ne peuvent pas arriver avec le montant que le gouvernement leur offre. Ce qu'ils demandent, les ressources intermédiaires, c'est 15 millions de dollars par année, au même moment où le gouvernement libéral consacre 1,6 milliard de dollars pour les médecins. Donc, 900 aînés qui engagent plus de 10 000 préposés aux bénéficiaires et des éducateurs qui aident, soignent, hébergent plus de 13 000 personnes au Québec, demandent 15 millions de dollars et le gouvernement leur dit non. Donc, nous, ce qu'on dit au gouvernement, il faut ramener les pendules à l'heure. Les gens qui sont dans les ressources intermédiaires, c'est des gens qui aident les personnes les plus vulnérables. Sans eux, ces personnes-là seraient à la rue, n'auraient pas de ressources, n'auraient pas de lieu pour habiter, ou seraient dans des familles qui ne pourraient pas nécessairement s'en occuper correctement, décemment. Donc, les familles de ces personnes, ces personnes qui sont hébergées, le personnel de ces ressources, les propriétaires des ressources lancent un cri du cœur au ministre Barrette. On a besoin d'air, on a besoin de ressources supplémentaires pour accomplir les tâches que l'État nous demande de faire, et pour ça, ça prend 15 millions de dollars. Ça fait deux ans que les ressources intermédiaires tentent d'arriver à un compromis avec le gouvernement libéral, mais le gouvernement ne négocie pas de bonne foi. Au Parti québécois, notre choix est clair. On a fait le choix des ressources intermédiaires qui offrent des services et de l'hébergement aux plus vulnérables de notre société. Donc, oui, on appuie les ressources intermédiaires et nous allons poursuivre la bataille avec eux.